voilà donc ça c'est un des souvenirs de la première pub télé qu'on a fait pour blablacar il ya quelques années maintenant où j'ai découvert que ces objets incroyables étaient toujours utilisés dans le monde digital mais c'est pas pour ça que je suis là c'est pas pour ça que je suis en train de m'enregistrer c'est surtout pour vous féliciter vous féliciter de votre diplôme et de cette fabuleuse promo 2020 et vous dire que j'étais à votre place il ya maintenant 21 ans et oui promo promo 2000 et vous raconter un petit peu mon histoire essayer de peut-être de vous inspirer en partie avec ça et puis vous donner quelques idées très rapidement donc comme je disais j'étais j'étais à votre place il ya maintenant 21 ans et j'avais pour idée à l'époque de faire un phd aux états unis et je suis parti à berkeley à l'époque en californie et je suis arrivé en californie en la fin des années 90 début début 2000 pendant le boom internet le boom des télécoms et finalement j'ai jamais fait de thèse j'ai jamais fait mon phd et je suis parti très rapidement dans dans une start up en tant qu'ingénieur et puis j'ai vécu une phase incroyable de croissance de décroissance après les attaques du 11 septembre et j'ai découvert l'entrepreneuriat j'ai découvert le capital risque j'ai découvert tout ce monde de la création d'entreprises et des entreprises à forte croissance qui littéralement n'existait quasiment pas ou pas du tout en france ou en europe à l'époque c'est à dire personne ne parlait de start up de capital risque et de tout ça à la fin des années 90 début 2000 donc j'ai eu beaucoup de chance je suis tombé là dedans j'ai adoré ça j'ai adoré l'entrepreneuriat et puis je suis resté dans cet écosystème start up capital risque angel investment depuis maintenant 21 ans j'ai appris beaucoup de choses j'ai évidemment eu la chance d'être cofondateur de blablacar une idée qui a mis beaucoup de temps à maturer parce qu'on a lancé ça en 2006 on a eu les premiers vrais financements en 2012 donc on a quand même galéré pendant six ans à travailler à côté à essayer de développer l'idée et puis depuis depuis 2011 2012 blablacar a vraiment décollé on est maintenant dans dans 22 pays on a levé beaucoup d'argent on emploie plus de 700 personnes on a un modèle économique qu'on a créé qu'on a dû inventer autour autour du covoiturage et on s'amuse beaucoup et on continue à croître on continue à lancer tout un tas de nouveaux projets donc on s'arrête pas et faut être constaté que ça n'a pas grand chose à voir avec mes études de sup optique pas grand chose à voir en tout cas à la surface parce que ça n'a pas grand chose à voir avec l'optique et ça n'a pas grand chose à voir avec de la de la science fondamentale et pourtant et pourtant ce que j'ai découvert c'est que la physique l'optique faisant partie de la physique de manière générale était un des outils que j'utilisais le plus souvent c'est que je réfléchis au business je réfléchis à la place de marché blablacar comme un physicien et j'utilise ces concepts et grandes masses en fait de la même manière qu'on résout des problèmes en physique et je me suis surtout rendu compte au fil du temps que ce qu'on apprenait vraiment le plus important de ce qu'on apprend en école d'ingénieur à la sup optique ou ailleurs c'est apprendre à apprendre et apprendre à apprendre vous allez le faire toute votre vie et donc ne vous arrêtez pas d'apprendre ne croyez pas que parce que vous avez un diplôme vous avez fini d'apprendre vous avez appris énormément de choses vous avez surtout appris à apprendre et vous allez continuer à apprendre toute votre vie et je vous souhaite de continuer à vous amuser à apprendre à faire des choses à j'espère créer des sociétés à devenir des entrepreneurs à prendre un petit peu plus de risque parce qu'on a besoin de ça l'europe a besoin de ça la france évidemment a besoin de ça et donc c'est ce que je vous souhaite continuer à apprendre